... Nous nous sommes réunis ce matin avec nos groupements de femmes. C'est juste dans l'optique effectivement de leur faire part de cette très grande information que nous avons reçue de notre responsable politique, de notre leader, en l'occurrence le ministre Mamadou Saliouso. Qui n'est plus à démontrer, qui est un fervent accompagnateur effectivement de son excellence le président Macky Sall. Avant-hier il nous a appelé pour nous donner l'information selon laquelle le conseil des ministres prochains sera tenu à Kédougou pour les dates suivantes. Les 24, 25, 26 jusqu'au 27. Le président de la République du Sénégal et l'ensemble des membres du gouvernement seront les autres effectivement de la région de Kédougou. Et cette information nous la considérons comme étant une information de taille car le président Macky Sall n'est plus quelqu'un à présenter à Kédougou. L'ensemble de la région de Kédougou, l'ensemble des populations qui composent la région de Kédougou connaissent aujourd'hui son excellence le président Macky Sall à partir de ses réalisations. Nous l'accueillerons au nom de Mamadou Saliouso. Nous lui réserverons un accueil chaleuré pour plusieurs raisons. Car le président Macky Sall a dit à notre leader et a dit à l'ensemble des populations de Kédougou « Comme moi le président Macky Sall, j'ai Kédougou dans mon cœur ». Et il n'est pas suffi qu'il le dise seulement et sans limiter là. Le président de la République a montré à l'ensemble des populations de la région de Kédougou qu'il a Kédougou dans son cœur à travers ses réalisations. De 1960 à nos jours, beaucoup de présidents se sont succédés à la tête de ce pays. Mais ce que nous, nous avons vécu sous le magistère de Macky Sall, nous avons vécu un développement fulgurant, un développement remarqué par toutes les populations. Aujourd'hui, nous répondrons favorablement à l'appel lancé par son excellence, car Kédougou n'a plus besoin de se rendre à Tambakunda ni à Dakar pour se faire soigner. Avant, lorsque nous avions besoin d'un scanner, il fallait se rendre jusqu'à Dakar. Absent de tuteurs, beaucoup mouraient ici à Kédougou sans pour autant avoir la possibilité de se soigner. Monsieur le président Macky Sall nous a enlevé cette épine du pied. Aujourd'hui, nous pouvons rester à Kédougou, faire le scanner à Kédougou. Nous pouvons rester à Kédougou, pratiquer tout genre de césarienne. Nous pouvons rester à Kédougou, pratiquer tout genre de radio. Ça, c'est le président Macky Sall. Nous n'avons plus à envier Dakar du point de vue plateau médical. Nous restons à Kédougou, nous nous soignons à Kédougou. Malgré que Kédougou soit éloigné de Dakar à 702 kilomètres, le président Macky Sall n'a pas regardé cette distance, a pris en considération la population de Kédougou. Le président Macky Sall, nous l'accueillerons aussi pour une raison, parce que le président Macky Sall s'est attaqué à la route Salémata Kédougou. Je l'avais dit à l'entente de mon propos, que beaucoup de présidents se sont succédés, mais n'ont pas eu l'audace d'attaquer cette route. Parce que financièrement et économiquement, elle était considérée comme étant une route qui ne pouvait apporter grand-chose économiquement. Mais le président Macky Sall, la considération, le respect qu'il a à l'endroit de ses populations, n'a pas pensé à l'aspect économique, a plutôt pensé à la souffrance de ses populations. Aujourd'hui, cette route Salémata Kédougou fait partie des routes les plus chères au Sénégal. Économiquement, la route n'est pas assez empruntée, mais le président Macky Sall aujourd'hui a sauvé des vies. Le président Macky Sall aujourd'hui est en train de développer le département de Salémata. Ça, c'est quelque chose qui a été vu par les Sénégalais, plus particulièrement par les Kédougou. Nous remercions le président Macky Sall. De 1960 à nos jours, nous avons souffert pour un problème d'eau. Le président Macky Sall, connaissant la souffrance des populations de Kédougou, est venu aujourd'hui nous enlever cette épine de l'eau. Il n'y a pas longtemps, ce que nous vivions ici à Kédougou, c'est que nous voyons au mois de mars et au mois d'avril, les bidons jaunes qui sont devenus aujourd'hui une histoire ancienne. Le président Macky Sall, malgré le problème que nous avons par rapport à la nappe phréatique, nous a dit que je vais chercher une solution et je la trouverai. Aujourd'hui, le président Macky Sall a trouvé la solution et il nous tire aujourd'hui l'eau de 17 km de Kédougou. C'est-à-dire, il nous prend aujourd'hui l'eau de Hitato jusqu'à Kédougou en nous implantant une usine d'eau. Donc c'est le président Macky Sall qui aujourd'hui est en train de montrer à la région de Kédougou qu'il est là pour le Sénégal tout entier, mais particulièrement pour la région de Kédougou. Raison pour laquelle le ministre Mamadou Sallousseau nous a donné l'information et nous demande que ce soit la jeunesse, que ce soit les femmes, que ce soit les chasses, que ce soit toute la population de la région de Kédougou, y compris les responsables politiques, y compris les élus locaux, que Mamadou Sallousseau a fini de travailler avec. Parce que l'homme Mamadou Sallousseau nous dit qu'il n'appelera jamais un Sénégalais ou un Kédougou ou un responsable pour le dire « Venez travailler derrière moi ». Il a toujours appelé tout le monde pour leur dire « Venez travailler à mes côtés, au seul bénéfice de la région ». Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Et jusqu'à présent, tous les élus locaux, tous les responsables de Kédougou, toute la population de Kédougou peut aujourd'hui faire ce témoignage-là à l'endroit du ministre Mamadou Sallousseau. Raison pour laquelle nous avons entendu son appel pour réserver au chef de l'État un accueil chaleureux. Et c'est ce qui se fera. C'est sans doute que ces femmes qui sont derrière moi, ce sont des femmes engagées et qui l'ont toujours démontré. Car toutes les fois qu'il s'agit de faire une mobilisation, ces braves femmes qui sont derrière moi se sont arrêtées, se sont données bras au corps pour que toutes nos mobilisations puissent être des mobilisations réussies. C'est l'occasion pour nous et c'est l'occasion pour Mamadou Sallousseau de remercier toute la population de la région de Kédougou. Que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, que ce soit les sages, que ce soit les responsables politiques, que ce soit les élus locaux. Donc ce message-là, nous l'avons fait passer à la population de Kédougou. Et en même temps, il nous a demandé de partager avec la population cette information de taille. C'est sur la révision des listes électorales. C'est déjà entamé depuis le 6. Il nous demande de dire aux populations de Kédougou de participer fortement à cette sensibilisation, afin que les primo-votants puissent aujourd'hui être légaux afin de pouvoir accomplir leurs devoirs de citoyens au soir, n'est-ce pas, à l'an 2024 pour préparer les élections présidentielles. En tout cas, une seule chose est claire. Nous à Kédougou, nous sommes prêts pour accompagner le candidat Makissal. Monsieur le ministre, il est engagé, il est prêt à porter la candidature du président Makissal. Et nous qui sommes avec lui, on est prêts à mener ce combat pour que son excellence, au soir de 2024, que les Sénégalais de tous bords puissent entendre haut et fort que le président Makissal a été réélu pour diriger la destinée de ce pays. Je vous remercie. Juste aussi pour vous dire que la question du promo-ville est aujourd'hui une réalité. L'opposition avait voulu en faire un débat, mais le président Makissal n'a jamais promis aux Sénégalais quelque chose qu'il n'a pas fait. Et il continue à le faire, surtout chez nous ici à Kédougou. Toutes les promesses que le président Makissal a eues à nous faire ici à Kédougou, nous sommes en train de voir ces promesses-là en réalité. Raison pour laquelle vous voyez déjà ce qui est en train d'être fait à Kédougou. La question du promo-ville, c'est une réalité. Et vous allez voir les artères prévues pour être goudronnées bientôt, chère population de Kédougou. Cette poussière que nous respirons ici dans la ville de Kédougou sera bientôt une histoire ancienne. Et ensuite, il nous a promis que l'aéroport effectivement de Kédougou sera construit effectivement pour qu'on puisse quand même régler le problème de transport aérien ici à Kédougou. Et pour cette question de l'aéroport et des travaux, les travaux là sont en cours. Pour toute information, les populations peuvent aller vers ce lieu indiqué effectivement pour vérifier. Tout ça, c'est pour dire que le président de la République ne promet rien sans le faire. Raison pour laquelle, chères populations, nous vous demanderons de réserver effectivement, à son excellence le président Makissal, un accueil chaleuré. La route Kédougou-Saraya, vous avez vu les travaux sont en cours. Effectivement, la route Sirling-Gindefello est aussi prévue, qui va démarrer incessamment. Donc nous vivons ça sans aucun doute que le président fera ses réalisations. Il y a autant de réalisations que le président de la République a faites et autant de promesses qui seront exécutées. Et là, nous le disons sans être étonnés et sans avoir de souci, que toutes ces promesses, au jour, verront le jour et que Kédougou va faire partie des régions les plus émergentes de ce pays.